Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous connecter à ce nouveau webinaire proposé par la FNOGEC. Avant tout, je vous présente nos excuses parce que nous avons quelques minutes de retard, donc toutes nos excuses suite à quelques réglages techniques. Ce webinaire va être consacré à un sujet d'actualité qui est la mise en place du prochain règlement comptable qui va entrer en vigueur et qui va concerner l'ensemble du secteur non lucratif. Alors, moi je suis donc Caroline Van Lerberg, responsable du pôle économie gestion de la FNOGEC et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Anne-Marie Jolibris. Si vous voulez bien vous présenter Anne-Marie. Bonjour, bonjour Caroline, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invitée ainsi qu'Aurélia de Saint-Exupéry à participer à ce webinaire avec vous et à permettre de discuter de ce règlement comptable et de ce futur règlement comptable avec vous pour l'ensemble de vos organismes. Alors Anne-Marie, pourquoi je vous ai invitée aujourd'hui ? Alors vous m'avez invitée aujourd'hui parce qu'en fin de compte j'ai travaillé à l'ANC pendant deux ans, ça a été un travail de longue haleine on peut dire, plus de deux ans, afin de mettre en place ce nouveau règlement de l'ANC qui concerne l'ensemble du secteur non lucratif et qui va venir remplacer des règlements existants qui sont le CRC 99-01, le CRC 2008-12 et le CRC 2009-01 qui portait sur les fondations. Donc deux ans de travaux ensemble, d'où ma présence aujourd'hui avec joie. Alors ce règlement comptable, pour un certain nombre d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler le 24 mai dernier lors de la journée gestion que la FNOGEC avait organisée. Alors peut-être certains d'entre vous reconnaissent ce petit dessin humoristique de Jean Duverdier qui avait, je dirais, nous avait aidé à animer cette journée gestion. Et vous voyez les mines réjouies des personnes qui travaillent dans les OGEC en voyant arriver ce pavé, le nouveau règlement comptable apporté avec diligence par l'ANC. Alors du coup, c'est vrai que la chance qu'a eu la FNOGEC et l'ensemble du réseau que nous fédérons, donc OGEC, UDOGEC, UROGEC, c'est que nous avons été conviés par l'ANC à participer aux travaux qui donc, comme vous l'a dit Anne-Marie, se sont étalés pendant deux ans. Et du coup, nous avons pu, je dirais, échanger avec les différents participants qui avaient été conviés, aussi bien d'autres acteurs du secteur associatif ou des fondations, beaucoup de professionnels comptables, donc experts comptables, commissaires aux comptes, instances de contrôle, etc. Et cela nous a permis, je dirais, de comprendre de plus près, je dirais, les changements qui allaient vous impacter, vous, OGEC. Alors cela dit, c'est quand même un pavé. Alors Anne-Marie, à quoi va ressembler ce futur règlement comptable ? Alors Caroline, vous avez raison, c'est un grand changement, ce règlement comptable. Il n'aura pas du tout la même présentation que le CRC 9901. On est sur un règlement, donc sur un document juridique qui va se présenter par article, bien sûr selon un plan défini, mais qui respecte en gros l'actif, le passif et le compte de résultat, donc dans l'ordre des comptes annuels. Et il se présente sous forme d'article exactement comme un document juridique, un décret ou une loi. Donc afin d'en faciliter la lecture, il est, au sein de ce document, il est fait en infra-réglementaire un certain nombre de commentaires qui permettent d'éclairer ces articles qui sont rédigés d'une façon extrêmement juridique. et ainsi qu'une note de présentation qui expliqueront aux personnes pourquoi on en est arrivé à ces articles et pourquoi on a pris ce type de décision aussi. Alors, pour pouvoir, je dirais, rapidement voir quels sont les enjeux pour l'ensemble des OGEC, UDOGEC, UROGEC et puis pour l'AFNOGEC, je vous propose d'examiner ce nouveau règlement comptable à l'aide de 10 questions. Donc avec Anne-Marie, nous allons alterner, nous allons nous poser ces différentes questions et vous permettre de comprendre les différents changements qu'il va vous falloir préparer. Alors, première question Anne-Marie, pourquoi la réglementation comptable va-t-elle évoluer pour les associations ? Alors, la réglementation comptable pour les associations évolue, il y a deux grands faits générateurs à cette évolution. Il y a d'abord une demande de modernisation de l'ensemble des parties prenantes sur la place, que ce soit les associations elles-mêmes, que ce soit les commissaires aux comptes. Il y a aussi une demande de modernisation suite à des évolutions réglementaires. Ces évolutions réglementaires sont par exemple de nouveaux règlements au sein de l'ANC, comme en 2014 le nouveau plan comptable général. Ce sont des évolutions réglementaires législatives, comme une nouvelle définition des subventions dans le Code civil. Ce sont un certain nombre d'évolutions qui amènent l'ANC à se poser des questions sur ce règlement comptable. Un deuxième fait générateur est le 7 mai 2015, un référé de la Cour des comptes sur le compte d'emploi ressources. Alors, vous n'êtes pas directement concerné, mais c'est aussi un fait générateur à l'ouverture de ces travaux, suite à ce référé, puisque nous devons y répondre. Donc, on ouvre l'ensemble des travaux sur les règlements que je vous ai dit avant, le 99.01, le 2008.12 et le 2009.01. Et voilà, on appelle un certain nombre de participants et de parties prenantes à venir travailler avec l'ANC sur ce nouveau règlement. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, je dirais, c'est que le texte sera unique pour tout le secteur non lucratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les OGEC qui vont être, je dirais, impactés par ces changements. Ce sont des milliers et des milliers d'entités, des associations et des fondations principalement, mais je dirais d'autres, qui vont devoir suivre cette nouvelle réglementation. Et l'objectif vraiment que l'on a perçu du côté de l'ANC, c'était en fait déjà de rappeler que le tronc commun, le socle commun pour enregistrer les opérations dans les comptes, quelle que soit, je dirais, l'activité ou la nature juridique, c'est le plan comptable général. Et que, par exception, certaines spécificités sectorielles font l'objet de traitements, je dirais, distincts. Et donc, voilà, dans, je dirais, le secteur non lucratif, il a été réexaminé l'ensemble des dérogations qui existent actuellement dans le 99.01 par rapport au plan comptable général. Ces différentes dérogations ont été réexaminées, réanalysées pour voir si elles justifient effectivement un traitement différent de ce qui est prévu par le plan comptable général. Donc, il va y avoir, je dirais, vraiment une question d'harmonisation. Et puis, je crois qu'il est important aussi, Anne-Marie, de considérer qu'il y a une grande exigence de transparence financière qui est demandée de la part du secteur non lucratif. Alors, tout à fait, ces travaux sont menés, alors il y a tout l'aspect réglementaire et comptable, mais le maître mot aujourd'hui, que ce soit pour des entreprises du secteur lucratif, que ce soit des banques, de l'industrie, de l'assurance, eh bien, il est aussi demandé pour le secteur associatif, c'est-à-dire une grande transparence financière. C'est un enjeu, je pense, pour votre secteur, parce que pour tous vos donateurs, pour tous ceux qui ont des donateurs, pour pouvoir bien exprimer comment vous utilisez vos fonds, ça peut être aussi, vous, par rapport aux familles, aux parents qui mettent leurs enfants dans vos écoles, mais c'est aussi pour certains, même si vous n'êtes pas concerné, des corps de contrôle qui viennent contrôler, et même, je dirais, par rapport à vos commissaires aux comptes, une meilleure transparence, une meilleure présentation, visibilité de votre compte de résultat et de votre résultat. Donc, c'est, voilà, le maître mot, c'est transparence financière, et vous verrez, c'est ce qui ressort dans un certain nombre de décisions qui ont été prises. Alors, Anne-Marie, on présente aujourd'hui, finalement, à l'occasion de ce webinaire, un projet de règlement. Est-ce que ce n'est pas un peu prématuré, finalement, de consacrer un webinaire à un projet de texte qui nous dit qu'il ne va pas, je dirais, changer ? Est-ce que vous savez quand va sortir le texte définitif ? Alors, tout à fait. Alors, ce n'est jamais trop tôt de parler d'un nouveau règlement comptable, compte tenu des impacts et des travaux qu'il y a à faire derrière. Alors, on est quand même, après plus de deux ans de travaux, et une consultation publique cet été sur le site de l'ANC, presque au bout du chemin. En effet, une dernière présentation au Collège de l'ANC devrait se faire au mois de décembre, puisqu'on attend l'avis, entre autres, du HCVA, qui est le Haut conseil de la vie associative. Et donc, une publication sur le site de l'ANC début janvier 2019, pour être homologuée ensuite par les instances compétentes. Donc, voilà. Mais ce n'est pas parce que... Alors, jusque-là, du moment où il est publié, vous pouvez l'utiliser. Donc, dès début janvier, vous allez pouvoir l'utiliser, même s'il n'est pas encore homologué, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas, parce que les ministères de tutelle ont participé à ces travaux et sont tout à fait au courant de ce qui a été fait. Et donc, c'est une application envisagée au 1er janvier 2020 de ce règlement. Donc, le fait d'en parler aujourd'hui permet quand même d'anticiper ces travaux-là qui doivent venir. Voilà. Donc, comme vous l'a dit Anne-Marie, l'application prévue de ce nouveau règlement comptable, c'est les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, ce qui veut dire pour les OGEC, puisque vous avez un exercice décalé qui commence le 1er septembre pour se terminer le 31 août, l'application, donc, première application interviendra le 1er septembre 2020, donc pour l'exercice 2020-2021. Alors, Caroline, moi, je ne suis pas forcément... Enfin, je connais la FNOGEC, mais pouvez-vous me dire qui va être concerné chez vous de façon précise ? Quel OGEC qui est concerné et va devoir demain appliquer ce nouveau règlement ? Alors, le nouveau règlement comptable sur le secteur non lucratif prévoit qu'il s'applique à toutes les entités qui sont tenues d'établir des comptes annuels. Alors, est-ce que tous les OGEC sont tenus d'établir des comptes annuels ? C'est vrai qu'en plus, c'est une question qui revient assez régulièrement. Alors, un petit rappel. Alors, dans la loi, je dirais, sur le contrat d'association, la loi de 1901, il n'y a pas de prescription comptable particulière, sauf exception. Par contre, ce que l'on sait dans les associations, et c'est vrai pour les OGEC en particulier, c'est que ce sont les statuts qui fixent les règles et les obligations. Et que disent les statuts types des OGEC ? Eh bien, à l'article 10, il est indiqué que les OGEC doivent tenir une comptabilité conforme à la législation en vigueur et au plan comptable adapté à l'enseignement privé en présentant un compte de résultat et un bilan. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'obligation à la fois d'utiliser la nomenclature comptable de l'enseignement catholique sous contrat avec l'État et l'obligation d'établir des comptes annuels, elle résulte de vos statuts. Voilà, donc ça veut dire que vous n'avez pas le choix. Ça, c'est vrai que ça aussi, c'est une question qu'on a régulièrement. Est-ce que la nomenclature comptable, elle est facultative ? Est-ce qu'on est obligé de l'appliquer ? Oui, puisqu'elle est inscrite dans les statuts types des OGEC. Après, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par ailleurs, certains d'entre vous ont l'obligation d'avoir un commissaire au compte, qui dit l'obligation d'avoir un commissaire au compte, dit là aussi l'obligation d'avoir des comptes annuels tenus en bonne et due forme. Donc là, pour avoir l'obligation d'un commissaire au compte, vous le savez, c'est les OGEC qui ont une certaine taille, puisqu'ils dépassent deux des trois seuils fixés sur le total du bilan, donc plus d'un million cinq cent cinquante mille euros, les ressources supérieures à trois millions cent mille euros et l'effectif supérieur à cinq ans de salariés. Donc deux des trois seuils que je viens de rappeler qui doivent être dépassés. L'autre motif qui peut conduire des OGEC à avoir l'obligation d'avoir un commissaire au compte, c'est le fait d'avoir perçu des subventions d'un montant annuel supérieur à 153 000 euros. Alors, moi j'ai travaillé sur l'ensemble du règlement, mais quelles sont dans les dispositions spécifiques du secteur non lucratif, celles qui vont concerner les OGEC demain ? Alors, les OGEC vont être touchés par plusieurs changements, mais d'une certaine manière, vous allez être épargnés par d'autres qui sont particulièrement complexes et qui ont donné lieu à de nombreux échanges au sein de l'ANC, par exemple le traitement des lègues et donations. Donc les OGEC, je dirais que vous allez avoir un certain nombre de changements à prendre en compte, mais finalement vous auriez pu avoir encore plus de travail, de réflexion, d'anticipation à faire si vous aviez eu ces autres activités. Alors, je dirais qu'il y a quatre points qu'on va développer. La question des subventions d'investissement sur les biens renouvelables. Le traitement de la taxe d'apprentissage, dont bénéficient un certain nombre d'établissements. Le traitement des prêts à usage, que l'on continue souvent d'appeler sous leur ancien nom, qui sont les commodas. Et puis, donc, la question, je dirais, des financements publics que l'on perçoit. Est-ce qu'effectivement, il y a une distinction entre les financements publics à caractère obligatoire et les financements publics facultatifs ? Donc nous allons revenir sur ces quatre points. Alors, je l'avais annoncé déjà à la journée gestion, un grand changement qui a provoqué déjà pas mal de réactions, c'est le fait que des subventions d'investissement sur biens renouvelables ne pourront plus être enregistrées dans les comptes 102, 103, comme vous en aviez l'habitude, mais vont devoir être reprises en résultat. Alors, Anne-Marie, pourquoi ne pourra-t-on plus maintenir les subventions d'investissement sur biens renouvelables dans les fonds propres ? Pourquoi va-t-il falloir les reprendre en résultat ? Alors, Caroline, les subventions d'investissement, deux choses qui ont amené cette réflexion et ce changement. Dans la loi, j'ai cité tout à l'heure, le 2321 du 12 avril, il a été défini la notion de subvention de façon précise et en expliquant que ça vient de ce qu'on appelle une autorité administrative, donc ça vient forcément d'une personne de droit public. Ensuite, à partir de cette réflexion, maintenant que les subventions ont bien été cadrées, il y a dans le PCG un certain nombre de dispositions qui expliquent comment comptabiliser ces subventions, les subventions d'investissement, mais aussi les subventions d'exploitation. Mais là, on se focalise sur les subventions d'investissement. Donc, le règlement du secteur non lucratif, comme vous l'aviez bien expliqué, ce sont des dispositions spécifiques. L'articulation est bien la suivante. Ce sont des dispositions qui ne sont pas définies dans le PCG et qui correspondent de façon spécifique à ce secteur d'activité. On a le secteur non lucratif, mais on a fait aussi un règlement sur le secteur assurance de la même façon. Donc, étant définie déjà au niveau du PCG, la définition étant claire aujourd'hui d'un point de vue législatif, il ne nous est pas apparu opportun ou nécessaire de garder cette notion de subvention d'investissement sur biens renouvelables. On a compris que c'était une façon de pouvoir alerter sur un sujet, je dirais plus de trésorerie, de dire j'ai reçu une subvention à un moment donné de façon précise, et cette subvention, je ne sais pas si je pourrais de nouveau en bénéficier. Or, les biens que financent cette subvention sont renouvelables et devront faire l'effort, par contre, de nouveaux investissements ou de nouveaux appels à trésorerie. L'ANC a répondu, le bilan n'est pas là pour répondre à un besoin de gestion en trésorerie. Donc, il n'y a pas de raison de faire cette distinction. Donc, voilà, en concluant, il n'y a pas de raison de faire cette distinction d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de raison en analyse économique de l'opération de le faire. Maintenant, on comprend bien qu'il y a un besoin de suivi sur ce sujet-là, et je crois, Caroline, que vous avez des suggestions à faire à vos membres. Voilà. Alors, en tout cas, je dirais un rappel, c'est qu'effectivement, ce qui est important, ce qui a été affirmé lors des débats à l'ANC, c'était qu'il fallait bien, je dirais, distinguer le traitement comptable des opérations, et puis les objectifs de gestion, de gestion financière, notamment des différentes structures, qui sont absolument essentielles pour, je dirais, notamment assurer leur pérennité. Donc, ces objectifs de gestion, nous les réaffirmons, et vous disposez par ailleurs d'outils qui sont, je dirais, qui ont été mis à votre disposition depuis longtemps, et qui doivent vous permettre justement d'anticiper vos besoins financiers. Alors, pour mémoire, s'agissant d'investissement et de recherche des financements, les objectifs sont amenés à réaliser un PPI, plan pluriannuel d'investissement, qui leur permet à la fois de projeter, d'évaluer leurs besoins d'investissement et de réfléchir au mode de financement qui sera nécessaire de mettre en face de ces investissements. Et la deuxième chose, c'est que, notamment, par le biais d'indices, vous y êtes bien, je dirais, sensibles, les objectifs doivent veiller à dégager par leur activité courante un niveau de CAF, de capacité d'autofinancement suffisant. Donc là, je dirais concrètement, la reprise en résultat des subventions d'investissement n'aura pas d'impact sur la CAF, puisque le produit correspondant n'est pas un produit encaissable. Donc, du coup, ça ne viendra pas modifier votre analyse et le montant de la CAF. Alors, du coup, comment ça va se passer à l'ouverture ? Alors, on se place au 1er septembre 2020. Vous avez donc dans vos comptes des subventions d'investissement qui sont soit en 1026, soit en 1036. Qu'est-ce qu'il va falloir en faire à l'ouverture, lorsque vous allez appliquer pour la première fois le nouveau règlement comptable sur les actifs ? Anne-Marie. Alors, tout changement de réglementation comptable est maintenant défini, enfin, on le définit avec une application rétrospective. C'est-à-dire qu'on considère qu'on va retraiter les opérations comme si elles avaient toujours, sous la nouvelle réglementation comptable, comme si ça avait toujours été le cas. Donc, ce qu'il va falloir faire, et vous allez voir, du coup, la notion d'anticipation est importante, c'est qu'il va falloir lister dans vos comptes 1026 et 1036 l'ensemble des subventions qui s'y trouvent, le montant de ces subventions, la date à laquelle ces subventions vous ont été octroyées et par rapport à cette première date d'application, de vous dire, voilà, si j'avais dû suivre le traitement qu'aujourd'hui le PCG indique, qu'est-ce que je devrais avoir ? Alors, on a pris un exemple tout simple. Je vous invite à vous rapporter au PCG parce que c'est bien précisé en fonction du bien, s'il amortissable ou non amortissable. Donc, nous, on a pris l'exemple d'une subvention de 100 sur un bien amortissable sur 10 ans, octroyée en août 2016. Donc, qu'est-ce qui se passe au 1er septembre 2020 ? Donc, au 1er septembre 2020, vous ne pouvez plus garder les comptes 1026. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous devez reprendre le montant de la subvention qui est en totalité, qui est pour le montant total, puisque vous n'avez fait aucune reprise, via le report à nouveau. Et ensuite, vous vous dites, combien j'aurais dû amortir ? Dans notre exemple, vous auriez dû amortir 4 dixièmes, c'est-à-dire 4 années. Donc, vous avez 4 dixièmes qui auraient dû passer en résultat, donc que vous laissez quelque part en report à nouveau. Qu'est-ce que doit vous rester à amortir ? C'est 6 dixièmes, 6 années. Et donc, vous ressortez du coup 60 de votre report à nouveau pour aller le mettre en subvention d'équipement ou subvention d'investissement. Voilà. Donc, ces 60 vont continuer à être amortir jusqu'à la fin des dix ans et vous allez reprendre 10 chaque année dans votre compte de résultat en résultat exceptionnel. Alors, l'exemple que l'on vous a présenté, qui est un exemple, je dirais simple, mais finalement courant. Donc, comme vous l'avez vu, c'est le cas d'une subvention d'investissement sans droit de reprise. Donc, c'était les comptes 1026, sachant qu'il y a certaines subventions d'investissement qui sont assorties d'un droit de reprise. Et donc, la distinction que l'on faisait comptablement d'enregistrer les subventions d'investissement assorties d'un droit de reprise dans les comptes 1036 et puis de les virer chaque année, d'en virer chaque année une cote part en 1026 au fur et à mesure que le droit de reprise s'éteignait progressivement. Donc, ce traitement, eh bien, n'existera plus. Le droit de reprise, en fait, s'analyse comme un passif éventuel. C'est-à-dire, c'est une obligation, mais elle n'est ni probable, ni certaine à la date d'établissement des comptes. C'est une obligation potentielle, mais vous ne maîtrisez pas au moment où vous arrêtez les comptes. Vous ne savez pas, voilà, si vous serez un jour ou pas obligé de reverser cette subvention d'investissement. Du coup, eh bien, les passifs éventuels font l'objet, en fait, d'une mention dans l'annexe aux comptes annuels. Donc, c'est comme ça qu'il faudra informer le lecteur des comptes annuels de l'existence sur une partie des subventions d'investissement de droit de reprise. Alors, changeons de sujet. Un deuxième sujet qui impacte fortement nos établissements, qui est la question des prêts à usage ou des commodas. Alors, là aussi, c'est un sujet qu'on avait annoncé à la journée gestion. Plus de commodas, plus de prêts à usage au bilan. Alors, Anne-Marie, comment va-t-on réussir à expliquer qu'on avait dans les comptes à l'actif et dans les fonds propres des montants qui pouvaient être significatifs et qui vont brutalement disparaître du bilan ? Alors, en effet, c'est un changement important. C'est prêt à usage ou appelé aussi commoda qui, aujourd'hui, était traité dans un compte 228 à l'actif et dans un compte, en fait, pour contrepartie, un compte 229 en fonds associatifs. Enfin, pourquoi ? Alors, différentes raisons à ce changement. Une analyse plus poussée de l'opération prêt à usage. Le droit de propriété comprend trois parties, c'est-à-dire la partie d'user, l'usus du bien, la partie de profiter, c'est-à-dire de bénéficier des fruits de ce bien, et la partie, ce qu'on appelle abusus, c'est le fait d'en disposer comme on souhaite. On le voit que dans le prêt à usage, le contrat ne vous donne qu'une partie, c'est-à-dire le fait de l'utiliser à titre gratuit. En 2004, il y a eu un nouveau règlement sur les actifs avec une nouvelle définition de ce qu'est un actif dans le plan comptable général. Plan comptable général qui s'applique aussi à vous. Et donc, il y avait deux notions importantes. Il y avait la notion de contrôle, c'est-à-dire je peux contrôler le bien, donc je peux en disposer, ce qui n'est pas le cas dans le prêt à usage. Et le deuxième point, c'est l'entreprise bénéficie des fruits, des ressources que génère ce bien. Et ce qui n'est pas le cas dans le prêt à usage, vous avez juste l'usus, le fait de pouvoir l'utiliser. Donc, ça ne remplissait pas la définition d'un actif tel qu'on le prévoit aujourd'hui. De ce fait, on ne pouvait plus le qualifier et l'inscrire. La réflexion a été soutenue, notre réflexion a été soutenue aussi par le fait économique que le prêteur qui vous prête ce bien, qui peut être meuble ou immeuble, je précise, reste propriétaire de son bien et le garde dans son patrimoine. Donc, il semblait étonnant de retrouver à la fois chez le prêteur le bien pour la valeur de l'immeuble, par exemple, dans son patrimoine, et le retrouver aussi chez l'emprunteur pour cette même valeur. Alors, le bien, le patrimoine, il n'est que dans un seul patrimoine. Et le dernier point qui nous a amené à cette réflexion, c'est de se dire, mais économiquement, quelle est la différence entre un prêt à usage et une mise à disposition de locaux ? En sachant qu'aujourd'hui, la mise à disposition de locaux était traitée en contribution volontaire en nature. Et nous, on n'en a pas vu économiquement, ça reste la même chose, c'est-à-dire un usage à titre gratuit d'un immeuble dans le cadre de locaux et dans le cadre pré-usage, par exemple. Donc, l'ensemble de ces éléments fait que l'ANC, le groupe de travail, ce n'est pas l'ANC seul, s'est dit, eh bien, on ne peut plus les qualifier d'actifs. Donc, ce sont des contributions volontaires en nature et elles vont suivre la valorisation des contributions volontaires en nature. On vous en reparlera peut-être, mais ça ne veut pas dire que dans les contributions volontaires en nature, vous allez évaluer la valeur de votre immeuble, mais c'est plutôt ce droit d'usage que vous allez valoriser. Je crois que vous avez le système des équivalents loyers chez vous. Peut-être, Caroline, vous voulez en refaire un petit mot sur ce sujet. Ce qui va avoir, je dirais, comme différence pour vous, alors, j'aurais envie de dire, soyons honnêtes, je sais qu'un certain nombre d'OGEC qui bénéficiaient de prêts à usage ne les enregistraient pas dans les comptes. Alors, ce qui est clair, c'est que là, avec les contributions volontaires en nature, vous n'aurez plus le choix, c'est-à-dire qu'une contribution volontaire en nature, à partir du moment où on est capable, je dirais, enfin, une contribution volontaire en nature, le principe, c'est qu'elle devra être comptabilisée. Et par exception, elle pourra ne pas l'être, mais il faudra justifier le fait de ne pas la comptabiliser. Et on va revenir dessus juste dans la diapo d'après. Donc, là où certains bénéficiaient d'un prêt à usage sans qu'il y en ait de traces, je dirais, dans les comptes, là, ça ne sera plus possible parce que, encore une fois, le traitement en contribution volontaire en nature ne sera pas optionnel. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous, on bénéficiait d'un traitement, je dirais, différencié du règlement 99.01, puisque le CNC nous avait écrit en 2007 en nous disant que plutôt que d'enregistrer le commoda pour sa valeur totale, pour la valeur totale du bien à l'actif en contrepartie d'une dette, eh bien, on pouvait plutôt activer un droit d'usage du bien et toujours par le biais d'une contrepartie dans les fonds propres. En fait, donc, cette note, je dirais, deviendra caduque dès l'application du nouveau règlement comptable sur le secteur non lucratif. La disposition de première application, je dirais qu'en fait, il va falloir solder le 228 et le 229 l'un par l'autre et puis faire la mention en annexe suffisante. Alors, justement, donc, sur les contributions volontaires en nature, petit changement, effectivement, ou grand changement, c'est que le principe, maintenant, va être la comptabilisation. Et par exception, l'entité, donc, par exemple, un OJEC qui aurait, je dirais, un prêt à usage significatif et ne voudrait pas le comptabiliser, eh bien, vous pourrez le faire, mais il va falloir expliquer dans l'annexe pourquoi vous ne pourriez pas le faire. Et, en fait, effectivement, ça nous semble difficile de ne pas le comptabiliser parce que, depuis longtemps, effectivement, la FNOJEC a mis en place une méthode qui s'appelle l'équivalent loyer et qui va retrouver, je dirais, un regain d'actualité parce que c'est notamment cet équivalent loyer qui va vous permettre de chiffrer en annexe l'impact du fait que vous bénéficiez de locaux à titre gratuit. Voilà, j'insiste, je me permets juste, Caroline, de revenir. Pourquoi c'est devenu un principe ? Alors, bien sûr, comme c'est de l'annexe, ça reste toujours des événements qui doivent avoir une certaine importance et significatif pour l'entité. c'est le souci de transparence financière qui a prévalu à cette décision et de dire que ça devenait un principe et que l'exception devait être justifiée. Merci Anne-Marie pour cette précision importante. Alors, septième question, va-t-il y avoir dans le nouveau règlement comptable une clarification de la notion de financement public reçue suivant qu'ils sont obligatoires ou facultatifs ? C'est vrai que je dirais notamment les OGEC, vous le savez, sont financés par les forfaits d'externat qui sont des contributions publiques versées à titre obligatoire en application du Code de l'éducation et qui n'ont absolument pas un caractère facultatif. Et bien là, effectivement, une nouvelle notion va apparaître dans le nouveau règlement comptable. Anne-Marie, cette notion, c'est celle des concours publics. Oui, en effet, nous a semblé important suite aux discussions avec les ensembles des parties prenantes d'intégrer cette nouvelle notion de concours public, en tout cas de définir dans le règlement ce qui était pour nous un concours public, de lui attribuer de ce fait-là un nouveau numéro de compte afin de bien pouvoir suivre, et toujours sur la transparence financière et bien pouvoir expliquer ce que c'est. Ce n'est pas une subvention et c'est important pour vous de bien le préciser. Ça ne répond pas à la définition de la subvention, c'est une contribution financière d'une autorité administrative et c'est des reversements de participation, contribution ou taxes par un organisme collecteur. Bien sûr, on pense tous à la taxe d'apprentissage dans le cadre des écoles. Donc, ça nous a semblé important de faire de cette distinction et surtout de ne pas faire d'amalgares avec les subventions puisque ça peut avoir un certain nombre de conséquences pour les OGEC entre autres et pour d'autres entreprises du secteur. Voilà, donc c'est vrai que c'est, je dirais, un point de clarification qui est important et qu'on attendait dans l'ensemble de notre réseau OGEC, UDOGEC, EuroGEC, FNOGEC. donc je dirais que cette nouvelle notion représentera vraiment une avancée pour nous tous. Alors, vous venez de parler justement, Anne-Marie, de la taxe d'apprentissage. Alors, comment va évoluer le traitement comptable de la taxe d'apprentissage reçue par certains établissements ? Alors, vous le savez, donc la taxe d'apprentissage peut être utilisée principalement pour acheter des équipements et puis accessoirement peut être utilisée au fonctionnement. Alors, le cas simple, ça va être le traitement de la taxe d'apprentissage affectée au fonctionnement, c'est-à-dire qu'au lieu d'être enregistrée, comme c'est le cas jusqu'à présent, dans les subventions, donc une subdivision des comptes 74, eh bien, la taxe d'apprentissage affectée au fonctionnement sera enregistrée dans le nouveau compte que vient de vous, dont vient de vous parler Anne-Marie, compte 73, concours public, voilà. Alors, par contre, c'est vrai que pour le traitement de la taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires, qui jusqu'à maintenant figurent dans les comptes de classe 13, en subvention, une subdivision des subventions d'investissement. Je dirais qu'il y a encore certaines discussions en cours avec l'ANC. Anne-Marie, quel pourrait être le traitement ? Alors, bien sûr, comptabilise, c'est un produit, donc on reste sur notre compte 73 concours public, mais comme c'est destiné à financer des investissements, à des projets, et que c'est dédié à des projets qui vont arriver, vous rentrez dans la définition des fonds dédiés. Donc, il nous semblerait logique que la partie non utilisée sur l'année soit reportée en fonds dédiés, je ne vous réexplique pas le principe, je pense que vous le connaissez bien tous, et que, comme il est prévu dans le règlement, il y ait reprise de ces fonds dédiés lorsque l'investissement est complètement réalisé, au fur et à mesure, soit de l'amortissement, soit si c'est un bien non amortissable, nous avons prévu des dispositions spécifiques. C'est une reprise, voilà, à disposition, on vient en amortissement, c'est une reprise complète au moment de l'investissement. Voilà, donc ça, c'est encore une discussion en fin de compte, je dirais, c'est une question de sémantique sur un article qu'il faut qu'on finalise avec vous pour que ce traitement puisse s'appliquer de façon claire pour tout le monde. Alors, d'une manière générale, comment va-t-on traiter l'arrivée de ce nouveau règlement comptable qui va, en tout cas pour vous, remplacer, se substituer au règlement 99-01, donc qui va bientôt fêter ses 20 ans. Un changement de réglementation, c'est un changement de méthode comptable, donc on nous l'a expliqué, on l'a déjà illustré, notamment à l'occasion du changement de traitement comptable des subventions d'investissement. Donc, l'effet du changement doit être calculé de manière rétrospective, imputé à l'ouverture en report à nouveau, avec une information dans l'annexe. Alors, est-ce qu'il y aura toujours une information dans l'annexe pour les OGEC ? Est-ce que tous les OGEC vont devoir mentionner ce nouveau règlement comptable et ce changement de méthode ? Alors, dans l'annexe, au compte, il est bien indiqué à quel règlement vous faites référence et quelle disposition vous appliquez. Donc là, là où vous faisiez référence 99-01, vous devrez faire référence au nouveau règlement qui sera peut-être le 2019-01 pour fêter un anniversaire et pour ceux qui ont… Tout dépend si vous avez des opérations qui sont impactées par ce changement. Si vous avez des opérations qui sont impactées, vous mettrez une information en annexe pour expliquer vos nouveaux chiffres. Par exemple, les 1026 et 1036 n'étant plus dans vos bilans, vous devrez expliquer que c'est en compte 13 et dans les gros comptes 13, quelle est la part de ce retraitement et quelle est la part qui est passée en report à nouveau. Voilà, c'est une information qualitative suite aux opérations et à l'enregistrement quantitatif que vous aurez fait dans vos comptes de vos retraitements. Donc, à minima, juste une nouvelle référence à ce nouveau règlement, excusez-moi, et après, opération par appération, l'explication des impacts qu'il y a dans vos comptes pour permettre une meilleure lisibilité à toutes les personnes extérieures. Mais pas d'obligation d'établir des comptes pro-formes ? Non, ça c'est terminé. Super, vous voyez déjà de quoi se réjouir, une bonne nouvelle. Du coup, eh bien, je dirais un peu de travail nous attend collectivement puisque, je dirais que là, on en est à vous présenter effectivement un projet de texte. On a déjà commencé au niveau de la commission comptable à travailler, je dirais, sur l'évolution de la nomenclature comptable, de l'enseignement catholique. Donc, la première étape, ça va être dès que le nouveau règlement comptable est publié, eh bien, de finaliser cette mise à jour de la nomenclature comptable de l'enseignement catholique sous contrat avec l'État, de mettre à jour dans la foulée les modèles de comptes annuels des OGEC, sachant qu'on avait déjà fait ce travail de mise à jour l'année dernière, en 2017, et qu'on s'était déjà calé sur les modèles du plan comptable général et notamment sur le contenu de l'annexe également. Donc, je pense qu'il y aura, je dirais, relativement peu de changements, mais il y en aura quand même quelques-uns. Et aussitôt, nous allons transmettre aux éditeurs de logiciels qui sont implantés dans le secteur d'enseignement catholique, justement, donc, la nouvelle nomenclature comptable, les nouveaux modèles de comptes annuels de manière à ce qu'ils puissent les intégrer et vous en faire bénéficier dans les temps. Par ailleurs, il faudra, je dirais, de notre côté, FNOGEC, mettre à jour nos différentes fiches pratiques, notamment celles, par exemple, sur les subventions d'investissement. Et puis, bien évidemment, nous allons continuer notre travail d'accompagnement en, je dirais, proposant des supports de formation et des réunions d'information. Comment vous voyez ça, vous, Anne-Marie, qui avez, je dirais, aussi votre casquette, je dirais, de conseils, qu'est-ce qu'il faudrait donner comme conseils aux structures de notre réseau ? Alors, oui, merci Caroline, c'est vrai que j'ai plus, là, plus sur la notion de conseils, je pense que vous avez bien résumé. La présentation d'aujourd'hui, elle est faite, il faut anticiper, il faut anticiper toutes ces modifications et je crois qu'une chose est importante, c'est comment vous, vous allez, il faut que vous arriviez à assimiler ces modifications, que vous arriviez à voir ce que ça va donner sur vos comptes pour pouvoir les communiquer à l'ensemble des personnes avec lesquelles vous travaillez, pour lesquelles vous avez un devoir de transparence financière. Donc, c'est sûr, on reprend l'exemple du Commoda, certains l'ont dit, ils vont avoir une baisse de leurs fonds propres, mais il va falloir l'expliquer, ça ne veut pas dire que ça met en péril les OGEC, c'est un problème de comptabilisation, il va falloir l'expliquer, il va falloir l'expliquer à l'ensemble des membres et des personnes que vous avez en face de vous. Donc, en tant que conseil, je ne peux vous demander que d'anticiper, d'anticiper parce qu'il y a un impact sur vos processus, vous l'avez bien expliqué, il y a un impact humain qu'il ne faut jamais négliger et qu'il faut bien prendre en compte, il y a un impact sur vos logiciels comptables, Caroline, vous en avez bien parlé, voilà, et vous devrez aussi avoir un impact financier, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que ça va faire sur vos comptes pour être capable de l'expliquer. Donc, je vous souhaite bon courage à tous et je reste à votre disposition, à la disposition de la FNOGEC, bien sûr, pour vous aider et vous accompagner dans ces changements. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Alors, c'est vrai qu'on a, je dirais, un peu décalé, encore une fois, le timing. Apparemment, donc, je jette un œil à notre liste de questions. Il semblerait que vous n'ayez pas posé de questions. J'espère que vous n'êtes pas trop assommé par tout ce que vous venez d'apprendre. Bien évidemment, on est conscient que tout ça mérite une certaine réflexion, une digestion. Donc, si les questions ne vous viennent pas là maintenant, n'hésitez pas à nous les poser et à me les poser. Donc, vous savez, vous connaissez mes coordonnées, elles sont sur le site internet de la FNOGEC, donc Caroline Van Lerber, vous m'adressez vos questions par mail et nous nous ferons, je dirais, un devoir et un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne après-midi et je vous remercie de votre attention. Et merci Anne-Marie pour votre participation. Merci Caroline et bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.